Et bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien, vous êtes Ecolièche et on se retrouve pour du Voleur Meule, une nouvelle variante, ça fait plaisir. Alors pour ceux qui ont posé un petit peu les questions dernièrement sur la chaîne, non je ne pars pas chez Gaimans OGN, je reste bien chez Arma Team, simplement j'ai dit que je partais une semaine au ski, on avait un petit peu troll. Certains viewers sur les derniers streams et notamment sur des redifs que j'ai mis sur la chaîne pendant que je n'étais pas là, les redifs arènes, on a fait des très très bons scores arènes pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Il y a de fortes chances qu'on soit également encore une fois dans le top 100 arènes ce mois-ci pour le mois de janvier, mais il faut le temps que le classement sorte, normalement ça sort vers le 9 du mois je pense à peu près, je vous tiendrai au courant. On a fait top 50 en décembre et également on a fait un top 30 en wild, un top 10 en wild le mois d'avant, là je n'ai pas énormément joué mais je suis monté très très vite en wild, je viens de rentrer hier, donc voilà je vous rends déjà une vidéo, on n'arrête pas, on est de retour, on s'y met, on kiffe bien le jeu, ça fait quand même plaisir d'être un petit peu loin du jeu quelques jours de temps en temps, au bout d'un petit moment. On joue quasiment tous les jours, donc un peu quelques jours, une petite période de sword stone, ça fait également du bien. Ici le voleur meule, très très agréable deck et qui pourra faire du bien notamment peut-être avec les nerfs de certains decks, je vous en parlerai prochainement et je vous sortirai les 9 decks du mois avec les nerfs certainement d'ici quelques jours quand ce sera d'actualité, je n'ai pas encore la date exacte. C'est une liste assez proche de celle que Feno avait sorti, simplement seule variante, c'est que moi je ne joue pas double corsaire, je joue une attaque sournoise pour quand même temporiser un peu les aggro, sachant que je ne suis pas encore dans les ourants, là vu que je vais juste reprendre aujourd'hui le ladder, j'en ai besoin. Donc l'idée du deck c'est quoi pour rappel, c'est tout simplement faire overdraw certains decks qui est amené à la fatigue avec les oracles, on a également la plaie des rois qui est un peu la carte clé du deck qu'on va tout simplement booster. On rappelle, Rallagonie place votre carte dans votre deck, elle conserve tous ses enchantements, donc l'idée c'est qu'on peut la booster avec les poisons mortelles, on peut également avec Poison Sansu la booster pour avoir le vol de vie. Pourquoi est-ce qu'on en joue deux dans cette liste ? Avant moi j'en jouais un, tout simplement parce que ce n'est pas une carte qu'on va spécialement garder en mode départ, mais qu'on a absolument besoin dans quasiment tous les match-up en mid-game, donc on en joue deux et on se dit comme ça, au moins on leur équipe perd assez facilement en mid-game et vu qu'on a beaucoup de pioches, ce n'est pas trop gênant d'en avoir deux. Ça peut parfois être gênant sur certaines games, vous allez me dire, mais c'est assez rare, avec globalement, une fois que vous avez le deck en place, vous aurez assez de pioches, donc voilà, on en joue quand même deux, mais on peut imaginer en jouer une seule, bien sûr, remplacer par une attaque sournoise ou autre genre de choses, on pourrait jouer des éviscérations, j'avais joué à 20 livres dans l'autre liste, il y a pas mal de cartes qui peuvent rentrer ou sortir selon vos envies, également tout ce qui est secret et qui ne sont pas présents ici, de l'évasion, ça peut être joué, ou même le, comment ça s'appelle, qui est un petit peu moins bien je pense quand même, le trompe-la-mort, voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est le Vordrault, c'est le boost de l'arme, Pléder Roy avec les poisons, les poisons sans su, le Corsair, voire les Corsairs, si vous n'avez pas de capitaine vous pouvez jouer double Corsair, face de Polpe aussi, la pioche avec Oracle et Menestral, Valira qui va pouvoir vous donner un tour, un gâteau avec un tour, un casque comme Flash, très très bon dans le deck, pour ceux qui ne l'ont pas, ça reste une excellente carte, et derrière pouvoir faire double Oracle, double Assommé, double Boss sur l'arme, ce genre de petite saloperie qui fait plaisir, très très fort, vraiment, souvent sous-estimé, mais vraiment monstrueux. Alors il faut savoir que le déluge ne proque pas sur le vol de vie ou ce genre de choses quand vous l'activez, par contre le boomerang c'est bien le cas, ça renvoie l'arme dans votre main après l'avoir affligé des gammes, vous avez également le vol de vie sur le boomerang mais pas sur le déluge malheureusement, pareil si vous jouez le poison, le poison, comment il s'appelle, arme toxique, mais je ne vous le conseille pas, et que dire d'autre, pas de l'ombre principalement pour Oracle évidemment, je pense qu'on a fait le tour, on va directement partir sur les games. Alors on commence ici avec du démo, la plupart du temps c'est du contrôle, ça peut être également du démoniste zoo à aggro, mais je croise beaucoup moins, je vais garder trouve qui brille, l'ospace contre aggro on keep, mais je ne pense pas qu'ici je vais garder, je vais partir pour le principe que c'est du contrôle, c'est ce que je croise le plus souvent, mais on pourrait garder, et poison même si déjà le boost, je pense que je vais peut-être quand même virer, je préfère aller chercher déjà des TK de la pioche en fait simplement, simplement, surtout si c'est du contrôle, si c'est de l'aggro ça pourrait être un peu plus intéressant, mais si je n'ai pas de boost dessus, c'est pas fou, et puis si en plus je récupère le deuxième, ça peut être très gênant, ok, donc ce qu'on veut rapidement c'est le minestrelle et l'oracle, et puis en fonction de ce que c'est, ok, c'est bien du contrôle, après ça pouvait être aggro, le deuxième trouve qui brille, un peu tôt, bon, c'est pas trop grave, donc la T3 ça pourrait être plaider roi, poison, phase de pôle T4, c'est un matchup où on peut le faire overdraw assez facilement si ça ne méfie pas trop, avec les oracles, donc en base d'oracles, pas de nombre oracles, ou des gros tours plus tard avec valyra, et puis on peut faire oracle, avec le repouvoir de valyra, on peut rejouer oracle, on peut faire un patelon, bro, oracle, et on peut faire overdraw énormément de cartes adversaires, mais ça on verra ça plus tard, on va simplement hop, venir placer l'arme déjà, booster, je joue pas autour des anti-armes contre un démo, c'est pas censé être joué, et on fera monsieur pôle T4, et ça on va pas le jouer T3, on va plutôt essayer de le jouer, comme je t'ai dit, avec du pas de l'ombre, et surtout attendre de pouvoir faire overdraw si possible, mais dans l'idée il faut essayer de le garder au maximum, alors il est au courant apparemment, il fait profilation dans le vide, il est au courant qu'on joue meule, du coup il jette sa carte pour éviter le overdraw, donc c'est bien joué dans l'idée de jouer autour, et de jarter des cartes et ne pas piocher, bonne option de l'adversaire, ça veut peut-être aussi dire qu'il y a déjà ce qu'il faut en main, en mode j'ai déjà ce qu'il faut, donc je m'en fous un peu d'aller chercher de la draw, et je préfère éviter l'overdraw surtout, normalement ça va match-up assez intéressant pour nous, ok là pour moi il me laisse une option overdraw, il va quand même faire un voile dans le bras, il est clairement au courant, donc c'est bien joué, c'est le problème là de jouer au rack là, c'est que j'ai encore mon toir, et si je perds ce moteur de pioche, je vais vraiment galérer à gagner ma game par après, donc je pense que je vais simplement peut-être même taper face au final, peut-être même mettre les dégâts là, ouais, et on attend, on attend, on attend, ce sera lui à venir chercher le trade s'il veut ou autre, là de toute façon avec la maîtresse il remonte pas faute, donc ça m'arrange, la question c'est est-ce que c'est du démon contrôle contrôle, ou est-ce que c'est du cube, quand je dis contrôle j'enclome un peu le cube, mais ça peut être du cube aussi bien sûr, deuxième voile, il aurait pu faire le voile avant pour éviter la draw, c'est une autre option, il l'a pas envisagé là mais c'était pas ridicule du tout, vu son plan de jeu pas draw, c'est un peu étonnant là en fait, parce qu'il fait un plan de jeu où il veut pas draw, et puis là il recommence à draw, ok, pièce, et il va jouer un T2 récupéré, qui serait du coup, non il va rien jouer, pas de T2, ok, 8 cartes en main, donc déjà une option overdraw, j'ai Valirac avec T9, avec éventuellement double oracle tout ça, mais est-ce qu'on fait pas déjà un oracle maintenant, et s'il récupérera pas de l'ombre, j'aurais quoi à jouer avec 3 de poids de main, pas grand chose en vrai, j'ai pas tellement grand chose à jouer à côté, donc ça me plaît moyen, ça me plaît moyen, je pense que j'ai juste tapé là et passe, même si j'ai récupéré une disparition, j'aurais pas envie de faire oracle, preuve disparition ici, crâne manari, donc c'est plutôt du cube, c'est plutôt du cube, ce qui peut être compliqué avec les gardes funestes, ça, ça pleure trop, donc on pourrait même imaginer de jouer le deuxième maintenant, enfin de jouer le poison même maintenant, pour éviter que ça pourrisse trop la main, est-ce que je fais quand même l'oracle là, peut-être que je vais quand même faire l'oracle du coup, après ça c'est au début du tour, donc ça fait même pas l'overdraw, aïe aïe, ouais je vais peut-être le faire maintenant, parce que si je dois attendre le T10, c'est encore vachement loin, je me dis que ici Valirac, je récupérerai des cartes, autrement je vais avoir trop de cartes aussi en main, quand je voudrais faire Valirac et le double oracle, ok go, on jouera, espérer que tu puiras une estrale, deuxième oracle, ce genre de choses, ok le pas de l'ombre, ça c'est parfait, c'est ce qu'on voulait, je pense que je rejoue quand même, du coup, je pense que je l'enlève, je pense même pas que je joue l'hospé, je pense que j'ai joué le poison, en mode je l'enlève, je pense pas que je tape, je préfère garder la disparition, sur le timing cube, si jamais il fait cube, et qu'il fait pas le truc directement, je peux le gêner comme ça, après il pourrait faire cube, et le pacte, et récupérer quand même le double garde finesse, ok, bon bah Vanille va être intéressant à jouer, et on jouera l'hospé, du coup il manquerait quand même, de poids dégâts, avec ça qui va peut-être être rappelé, ça va lui tuer en vrai, ça va lui renvoyer ça en main, et d'autres vont être tués en fait, vu qu'il n'a pas la place, et T9 on jouera de toute façon Valira, il y avait un monde où justement, je pouvais essayer d'aller tuer le garde finesse aussi, mais ça me pouvait me coûter cher, et là il me manque quand même les deux poids dégâts, donc il va peut-être devoir claquer, il va falloir, il va falloir, il faut voir comment il émet ses deux poids dégâts, parce qu'il a déjà claqué une flamme, il y a une profa qui est partie aussi, enfin la flamme a été vendreau, ouais 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 ok, on va keep toujours, pour le moment je pense que ça sert pas à roche-toe de taper pour le moment, après pour lui l'option ça peut être face, cube, et laisser le garde finesse tuer le truc, ok, ça me va, ça me va le fait qu'il claque son amethyst, ouais ça peut être une bonne option pour lui de juste faire le cube dessus, sur ce genre de timing, 2, 4, 6, 7, 8, 9, ouais 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 ouais, j'ai bien l'idée de faire peut-être double corsaire et boomerang derrière dans le genre, j'ai de toute façon l'option gros déluge pour plus tard aussi, je peux récupérer l'arme assez facilement là dessus, je peux certainement récupérer l'oracle ici, récupérer des boosts d'armes, ou ce genre de choses, ok, je pense que ça va être double corsaire ouais, du coup je tape, je fais boomerang et je rééquipe, hop, ce qui me met dans un bon spot là pour le moment, on gardera certainement le dirigeant clean sur un gros déca peut-être, là c'est pour aller chercher le seigneur du vide, qui va aller chercher apparemment directement, on pourrait faire double assommé, après il récupérera quand même un seigneur sur le board, mais au moins je pourrais rentrer quand même 15 points des gars ici, donc ça me plaît quand même bien de faire face de pôle double assommé je pense, après est-ce que je ne fais pas minestral plutôt, je pourrais chercher l'oracle et lui mettre la fatigue, peut-être que si, ouais, je pense que c'est mieux, je pense que c'est un peu mieux comme ça, pas encore l'oracle, ok, il me reste un oracle là-dedans, il me reste encore un assommé, qui me donnerait en soit double assommé, soit seigneur si je veux, du coup si je joue un seigneur, je peux peut-être le jarté sur assommé, sur assommé serait la win, ou alors sur vaniche je serais quand même pas trop loin non plus, on voit vraiment que l'arme est vraiment relou pour nous, l'arme est vraiment relou, on peut assommer, ça compte complètement, mais ça compte à moitié quand même, parce que je peux rentrer des gars, sur assommé c'est de la win, et bah voilà, on en parlait de ce tout assommé, oui c'est bon, attention que si vous faites un assommé et qu'il affole, ok, ok, let's go parfait, il y avait aussi l'option, on allait chercher l'oracle, et on allait chercher du coup à les assommer comme ça directement, ça me va, on va essayer de trouver un matchup différent, petit démo cube, qu'on a pu gentiment gérer, alors on est reparti contre du démo, peut-être encore du contrôle, peut-être du zoo, après justement avec tous les nerfs, les joueurs spleen, qui va peut-être y avoir trop de démo, bah c'est peut-être l'option de train un peu ce genre de deck aussi, un peu tricky, mais qui peut être une option de counter, on va garder play, est-ce que je garde face, de pull, ça me semble un peu tricky quand même, si je suis vraiment sûr que c'est du démo contrôle, c'est ok, je pense que c'est quasiment toujours du démo contrôle, je pense que c'est ok, après si c'est d'aggro, c'est pas une bonne option, mais comme je t'ai dit, je vois pas trop d'aggro, on va jouer tricky, ça me paraît ok, et puis à côté, ce que je veux, c'est peut-être du minestral, l'orax est cool aussi, même si je n'ai pas spécialement la jouée trop tôt, c'est une bonne nouvelle de l'avoir, si c'est, encore une fois, du contrôle, on va venir gérer ça directement, avec un petit coup de play des rois, t2 à première vue, j'ai rien à faire, t3 ça pourrait être carrément pièce face de pull, même si dans l'idée où c'est du contrôle, on va direct activer le poison, ça c'est fait, pas de tour, t3 phases de pull, je suis moyennement fan, ça dépend vraiment de ce que lui fait, mais on n'est pas dans l'optique d'agression avec ce deck, oh, lui aussi il a la forêt, ils savent qu'on joue, les gens, ils sont astucieux les gens, ils savent qu'on joue meule, j'ai double oracle, j'ai envie de les garder du coup, pour faire un play plus tard, j'ai pas envie de jouer la pièce, je pense que j'ai fait un tour, pour une fois, on n'est pas à l'optique d'agression ou autre, pas du tout, contre un agro, on nous rejouer différemment évidemment, mais là, là on me profite des infos qu'on a, bon si j'avais su que je récupère la face de pull, je l'aurais joué t3, si j'avais double t4, bien sûr, on jouait t3, on n'avait pas l'information, du coup là, on a t4, on a t5 capitaine, on a peut-être t6 face de pull, on a une option également, double oracle assez rapidement, grâce à la pièce, un bris sort, peut-être booster mon arme, pourquoi pas, ça n'empêche que, que je suis dans un bon spot, on a quand même du board là, on a quand même 9 points de dégâts sur le board, on a une arme 4-2, qu'on peut peut-être booster prochainement, avec face de pull, j'ai l'assommé, s'il me ramène rapidement au seigneur du vide, je suis confiant avec de la pioche, allez, ramène ton seigneur, je vais te l'assommer, ça va être vite réglé, c'est le plan, c'est le plan, c'est le plan, c'est le plan, le pas de lampe pour acte, ça c'est une bonne nouvelle, l'assommé qui part, évidemment, le face de pull qui part également, ça c'est fait, on rentre quand même 9 patates, je pense que j'ai même tapé avec l'arme, là on est vraiment dans une optique, on met de la pression, il a voulu vraiment slowplay, et malheureusement pour lui, sur son play la quai pacte, il y a l'assommé, mais c'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment, clairement, lui il faut 3 cartes pour mettre le seigneur en place, moi j'ai juste besoin de la quai un assommé, et s'il n'y a pas le crâne de manari, c'est plus compliqué, mais si c'est une liste effectivement du mon contrôle sans les gardes finaces, et ça a l'air d'être qu'en général, les listes cubes, je ne joue pas spécialement les siphonés, et dans ce cas là, je ne joue pas le crâne de manari, donc c'est plus compliqué encore pour lui, à la limite, alors on a 8, on a 12, je pense qu'on va jouer oracle, je pense qu'on va jouer oracle, ouh le vol de vie sympathique, on va rejouer même celui-là, je pense qu'on va peut-être même full oracle, normalement on en garde toujours une pour la suite, mais là, je pense que je peux vraiment la jouer comme ça, je pense que oui, je vais garder ce oracle là, je pense que je vais faire prep poison, et taper, il a moyen de renvoyer, mais autant qu'il plage, je pense qu'il n'y a pas, il va quand même devoir gérer ce bord là, autrement il est mort, et ça sort de l'air, on a clairement eu la faute, que c'était à une liste de contrôle, avec les rats, t'es pas censé ça, t'es pas censé, t'es pas censé, t'es pas censé jouer ça dans la liste cube, ok, ça pourrait être une combo du coup, oracle et disparition, nous on va jouer, trouve qui brille, remettre l'arme directement, est-ce qu'il y a un monde, où je peux avoir le détal derrière, je suis en train de réfléchir, il y a moins peut-être de trouver des dégâts, on a 4, il nous manque 4, ah c'est pas évident, 4 quand même, c'est pas évident, donc ça me semble que je joue l'oracle, je pense que simplement, on va, on va se taper comme ça, est-ce qu'on bloque le board sur hospice, on peut essayer de bloquer, mais il risque de simplement claquer d'huile dessus, simplement, il y a, au pire je peux quand même faire disparition, le problème de disparition, c'est si mes seigneurs du vide, bon, il s'est barré, c'est si mes seigneurs du vide, et qu'il n'a plus de cartes en main, et que ça tue le seigneur du vide, et que ça fait ripop de A3, bon, et bien victoire, victoire avec ce petit deck, on va essayer d'y trouver quand même une dernière game, après là, pour le coup, ce n'est pas le cas, si je faisais disparition, il avait quand même la place, pour que le seigneur retourne dans sa main, et que l'oralegonie ne s'active pas, voleur contre voleur, certainement du voleur tempo, donc pas de chance facile pour nous à gérer, après ça dépend vraiment de notre start, et du ciel, forcément, s'il me fait une sortie qu'il est 7, ça va être très très compliqué, si il nous fait une sortie un peu plus classée, et que nous aussi, on a nos chances, prépa, ça peut quand même être cool, qu'on ait des decks un peu tempo, si on a besoin de rythme, l'ospé c'est sûr que je vais garder, est-ce que je garde prépa si je garde l'ospé, je ne suis pas sûr en fait, je pense que la plupart du temps, je clip simplement comme ça, la prépa reste quand même forte, mais si ma main est morte, c'est chaud de l'avoir en fait, je pense que l'ospé c'est un peu compliqué de garder la prépa, surtout sur la pièce, si j'avais un autre à côté, ok, ok, donc on a le T2, on a le T3, il nous reste à choper rapidement la, la Péder Roi, il y a à essayer de la booster, sans se faire péter la gueule avant, en 13, on n'est pas super bien classé, mais c'est le début là, c'est le début, je reviens de vacances, j'ai bien joué en wild, surtout on est en 5, en une soirée, j'ai réussi à bien tracer, gros win rate, en même temps, le niveau en wild est quand même beaucoup plus faible, monsieur nonneuil, le vilain monsieur nonneuil, la prépa qui revient, on va cliquer l'hospice, là l'idée c'est aussi de counter, par exemple le capitaine qui pourrait tomber, ce genre de choses, après il pourrait quand même capitaine, il pourrait capitaine, avoir 4 points dégâts, il pourrait même pas, avec l'attaque son astre, il ne se fait même pas, le capitaine s'est quand même joué, il s'en bat les couilles, il a bien raison, au moins c'est joué, c'est cool, mais sans la plaie, ou sans truff qui brille, c'est un peu plus compliqué, on va jouer d'oracle, on va le remonter, ce qu'il nous faudrait, ce serait une disparition, et la plaie des rois, assez rapidement, mais j'ai quand même le temps, on est quand même tour 3, on n'est pas pressé non plus, mais il va falloir des plays, pour se mettre en place, éviter de se faire péter la gueule, trop rapidement, j'ai pas une mauvaise main, mais il y a quelques cartes, tu es à aller chercher rapidement, notamment cette play, qui est un peu la carte clé, quand tu veux, quand tu veux, je t'attends, il a la pièce, on n'oublie pas, il a la pièce, il a boosté du coup, son deck, avec le Villa Keleset, le vert, on peut l'assommer, c'est une des cartes, qu'on va absolument assommer, dans le genre de matchup, je me vois mal, je pense que je fais oracle et assommer, si je fais d'ailleurs l'assommer après, je peux tuer le vert, pour éviter qu'il repose facilement plus tard, donc ça me plaît bien, oracle, il doit assommer, comme ça il sera détruit, et en plus on récupère la play, c'est parfait, c'est parfait ça, c'est parfait, c'est ce que je disais la game d'avant, c'est que, si c'est un serviteur avec le Rhal Agony, le Rhal Agony s'active, du coup sur la Seigneur du Vite, ça fait pop la E3, par exemple, on est pas mal là, malgré la sortie qui est 7 en face, j'ai l'option de poison, sans su poison mortel, de phase de poulpe, j'ai pas mal de choses à faire, je suis assez confiant, le Rhal Agony qui a ramené ça, le Baron des eaux, le Rhal Agony qui meurt, c'est pas un drame, on a récupéré quand même pas mal de cartes clés ici, on pourrait faire le capitaine, pour venir contester en termes de body, autrement je fais ça, ça, on aurait deux, on pourrait passer quand même à 4, le Dich qui peut être cool aussi, je pense que je préfère quand même le phase de poulpe, parce que j'ai besoin de les tuer, alors que ça je peux le faire instant le boost, alors oui j'ai un meilleur body pour contester, mais je m'en fous même qu'il fasse le value trade, ça me gêne même pas, je vais juste pouvoir les tuer rapidement, pour pouvoir booster l'arme, et avoir un truc plutôt vénère, avec le vol de vie, le déluge, attention je rappelle que le déluge ne proque pas sur le vol de vie, du coup on est dans un bon spot, ce qu'il nous faut c'est de la pioche, après ce serait du coup, Menestrel, deuxième oracle, Valir pour venir temporiser sur le T9, ce genre de choses, mais, confiant, après on est contre un voleur tempo, c'est pas un agro classique, ça reste du tempo, c'est des decks qui ont parfois pas mal de follow, et notamment quand ils ont sorti leur petit Kileset, le Neuil qui n'est pas là, on l'a vu tomber sur le T1, avec le T1, je ne sais plus le nom, le petit voleur de cartes, on va l'appeler, ouais, c'est vénère quand même, le déluge, j'ai envie de partir là, c'est vénère ce qu'il me fait, j'ai double prep, mais, ok, j'ai déluge, mais j'ai pas gros flow derrière, je pense pas que je fais le déluge, maintenant, je pense que je vais faire, hop, poison, trade là, et jouer la deuxième phase de poulpe, un peu de respect, Le truc c'est que si je fais le déluge trop tôt je ne vais pas profiter du vol de vie et j'ai vraiment recte parce qu'il aura encore beaucoup de cartes et moi ma main elle va se vider trop rapidement. J'aurais bien voulu le faire mais il risque de me reposer un autre board très vénère et je n'aurai plus rien. Alors que là j'espère pouvoir profiter à fond d'un bon gros vol de vie sur les prochains tours alors au mode plus 2 plus 2 donc 4 on passerait à 7 je pourrais même passer à 8 et j'aurai une arme 8 3 et sera plutôt énervé et envisager le déluge d'ici à ou deux tours vraiment le retard de maximum ok on a le trou qui brille ok ok ok. Je pense que j'attends toujours je pense que je fais ça je fais double trade et j'attends. On prie quand même parce que sur une belle main là il peut me l'état là mais je dois prendre le risque sur l'Heroi il serait il aurait l'état là sur l'Heroi même il aurait même l'état sur l'Heroi sachant qu'il sera à 7 d'attaque mais ma main est tellement vite que je pense que je peux pas jouer au tour. L'Heroi il serait à 7 d'attaque à cause du culé 7 et l'Heroi il est 13 mais bon là c'est le petit souci c'est le petit souci pour moi c'est que j'ai pas vraiment d'option forte ces cartes là sont un petit peu mortes. Ok 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 on est une arme plutôt énervée je peux taper déluge trouve qu'il brille et récupère mon arme et là j'ai un bon spot du coup. J'ai pas qu'à qui la prépa parce que c'était pas nécessaire et là une arme qui est vraiment vénère par contre pour la deuxième trouve qui brille c'était vraiment pas nécessaire là. Et là là ça envoie des patates et là c'est pas le même jeu c'est pas le même gameplay qui est proposé. Sur Vanish ou Valira j'ai certainement gagné. Vanish et Valira me fait certainement gagner. L'oracle peut être très très bien, Minestrel peut être très très bien. Ça me fait quand même pas mal d'out déjà assez solide. Boomerang me fait certainement me mettre très très bien aussi voire quasiment win. J'ai beaucoup de cartes qui me mettent extrêmement bien. J'ai quasiment la moitié du deck qui est vraiment monstrueux. Ouais Vanish est tellement fluine. Vanish, Valira. Valira, allez go. Là c'est même pas de la chance, j'ai tellement de cartes qui m'aident bien. Encore une fois si j'ai un Boomerang on clean. Si on a l'assommé on est très très bien aussi. L'oracle peut trouver ses cartes là, le Minestrel peut aider. Ouais ouais y'a quand même beaucoup beaucoup de chance. Petite Valira. Force cover. Attention de bien taper avant. Si vous claquez Valira et que vous tapez ensuite vous perdez le camouflage. Comme un camouflage cassé qu'en soit. Eh ouais mon ami. Eh oui eh oui. Eh oui eh oui. Bon y'a pas eu de Leroy. J'ai eu la chance qu'il ait pas de Leroy autrement c'est terminé. Euh ouais. Bon. Ça joue aussi parfois à ce genre de détails. D'ailleurs on le sait. Le petit Leroy. Le petit Finiche. Le petit feu de l'âme. Le petit Garfunest. La Valira qui arrive. Et voilà. Bon bah le beau jeu qui passe. On voit que j'ai pas mal quand même joué au jeu depuis que je suis rentré. Forcément après ces belles vacances. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Forcément les vidéos reprennent. Bien sûr. Vous le savez. Les streams aussi. Je vous mettrai les infos en description. J'ai pas encore le planning. Mais ça ne devrait. Ça ne saurait tarder. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi tu dors plutôt fort. Tchao les gars. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.